Bonjour à tous, c'est Chatterley, on se retrouve dans un nouvel épisode de Pillars of Eternity. On allait... On allait, on allait, on allait où ? On allait retourner... Retourner à... Aux plaines dégagées, je crois. En tout cas la forteresse commence à prendre forme, ça me plaît bien ça. Aux plaines dégagées, on va sûrement devoir se battre qui ont pas mal de fantômes, ça m'embête un peu parce que je suis pas très doué contre leur super capacité à m'immobiliser, enfin me paralyser plutôt. On va accepter notre groupe et on va se rendre au... Non, c'est à la gorge de Stormfall d'ailleurs. Et on a terminé notre jardin botanique. On va se lancer dans une autre construction. Il ne serait pas une mauvaise idée d'augmenter notre niveau de défense, je pense. Il n'a toujours pas eu de combat, mais on ne sait jamais. Apparemment notre règne est contesté, donc... Attention, on n'y va jamais au procès, je pense qu'il ne sera pas très contesté longtemps. Ok, donc on en était à cette pièce-ci. On était en train d'activer des runes bizarres. Mais ça a l'air d'être le festival des fantômes ici quand même. On va faire un petit coup de gustbusters, je pense. Alors est-ce que dans toute la logique possible... Ouais, ouais, c'est bien lié à cette deuxième pièce. Donc à mon sens, il va falloir arriver à conquérir la deuxième pièce aussi. Ouais, 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 ouais. On ira probablement faire le phare aussi. Putain, il faudra faire le dragon. Il y a plein de choses à faire. On a un phare et un dragon. Mais bon, on a réussi à le tacler une fois, pourquoi pas deux. C'est des ténèbres qu'on a repérés. Une bouche pour. Mais malheureusement, la position n'est pas forcément aussi avantageuse de ce côté-là qu'elle l'était peut-être de l'autre côté. Après, j'ignore, mais on a un couloir, moi. J'aime bien les couloirs, de façon générale. On peut peut-être bousiller toute leur téléportation avec le couloir, non ? Je me demande si on peut pas faire un truc comme ça, j'en fais un saut quelque part. Il peut pas faire un saut, le prêtre ? Je crois que si, Durance, t'as sûrement un saut. Ouais, un saut avec des dégâts brûlants parce qu'en plus, ils ont l'air d'apprécier ça particulièrement, les fantômes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ici. C'est un gros cercle d'ailleurs. On va laisser Durance lancer son sort. On va enlever le mode rapide quand même. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre ami Eder. Eder, pardon. Et on va lui faire attirer ce fantôme-là. Viens ici, fantôme. Ok, on a une armée de fantômes qui arrive. Ils vont probablement tous marcher sur ça. Parce qu'ils sont intelligents. Et on va aussi les accueillir avec une fameuse boule de feu, je pense. Ok, je sais pas pourquoi il y a marqué un immense échec. Mais apparemment, on a eu un échec. Sur quelque chose. Alors, le mage. Tu vas pouvoir invoquer des super machins là. Ouais, j'aimerais y avoir un endroit où t'es pas obligé de marcher en vrai. Et toi, si tu pouvais faire... Les éclairs, ça avait bien fonctionné la dernière fois, je trouve. C'était sur une assez... Apparemment, là, on n'est pas vraiment placé à l'endroit le plus excellentissime du monde pour ça. On va essayer de... S'approcher un poil. Je suis pas sûr que le... Que l'idée du... De se placer là soit vraiment la meilleure du monde. Mais bon, on va voir. Cela dit, on peut faire peut-être une tempête vivante. Je sais pas si tu vas avoir besoin de marcher pour faire ça, bro. Non, tu peux la lancer d'ici, c'est parfait. Parce que... Là, on a quand même moins de zones de contact quand même avec les ennemis. Ce qui est potentiellement une bonne chose. Parce que je suis pas trop fan des zones de contact, personnellement. Parce que là, on prend des immobilisations et comme vous pouvez le voir, elles ne nous immobilisent pas tous. Donc c'est déjà là ça. Et est-ce que tu peux avancer par hasard ? Non, t'as beaucoup de mal à avancer, malheureusement. Durance, il va être le moment de commencer à la soigner. Parce que je pense qu'elle va pas tenir sinon notre amie. Est-ce que ça, ça va la soigner ? Oui. Est-ce que tu peux taper sur lui ? Parce que c'est la Seandruela qui me chagrine. Enfin, ça a toujours été elle. Il serait temps de les massacrer. Est-ce que tu veux bien t'auto-soigner ma belle ? Parce que t'es très efficace, malheureusement tu prends beaucoup de dégâts quand même. Ok, on peut invoquer un fantôme. Les fantômes sont très très efficaces. Alors toi, j'ignore pourquoi tu as décidé que c'était pas une bonne idée de te battre alors qu'il y a des spectres. Et que tu leur fais très très mal. Donc je considérerais le fait que tu te battes comme une bonne chose. On va faire des restaurations d'endurance. Je pense pas qu'il y a peut-être pas grand chose d'autre ici. Ok, toi. Si tu peux aller t'occuper de la Seandruela truc. Ce sera pas un mal. Et toi, est-ce que tu peux nous sortir Brandon ? J'ai beaucoup aimé Brandon là-bas. Il est là. Parce qu'ils ont sûrement la capacité de nous... De recommencer à nous foutre des patates. Alors on va peut-être essayer d'éviter de prendre des patates. Et j'ai l'impression qu'avec cette TP tu tapes vraiment excessivement fort en fait. Si tu peux en l'occurrence t'amuser à taper excessivement fort vas-y. Toi. Je sais pas si on l'a tué. Non. Tiens t'as Brandon toi. Malheureusement t'as beaucoup de mal à... A aller jusqu'ici. Parce qu'il y a lui. On a pris une immobilisation mais on est relativement nombreux. Donc je me fais peu de soucis. Et on peut ré-invoquer un Phantom. Toi vas-y tire au pistolet. Je pense qu'on est à peu près bon de toute façon. Toi je sais pas ce que tu fais. Ecoute. Tape sur autre chose si tu peux pas taper sur ça. C'est pas un drame. Tout le monde le vivra bien. Toi tu le vis mal par contre. Donc sois de toi. Les projectiles qu'on prend dans la face c'est pas du bien parfois. Il fait pas si mal que ça avec Brandon là. Je suis un peu déçu de Brandon aujourd'hui. Tu sais quoi tu vas te transformer en chat. Voilà. Forme chat c'est mieux. Le couloir était une bonne idée. Définitivement. On a réussi à tomber tous les spectres. On est définitivement capables de tuer la meuf du phare maintenant. Je pense que c'est même pas un concours. Ok on devrait être capables aussi de rentrer dans cette salle et il devrait pas y avoir grand chose. Si ce n'est une autre pierre parlante. Alors les yeux d'Adra de la tête de pierre brillent et en grondement s'échappent de sa bouche ouverte. Le passé est une arme. La force d'une vraie guerrière se manifeste quand elle s'en saisit. Parlez moi des qualités qui vous définissent. C'est pas moi ça. Je ne laisse rien venir perturber ce qui doit être fait. Je prends les décisions les plus délicates. Que ceci vous donne la force. Ok on a une nouvelle lumière qui s'est allumée. Ma question c'est et maintenant ? Et maintenant ? On a effectivement allumé des choses mais c'est quoi c'est ça ? Euh ça devrait peut-être avoir répliqué les runes ici ? On a des runes à répliquer ici ? Ok d'accord on doit marcher potentiellement dessus c'est ça ? Alors ma question. On a un signe long qui est celui-ci. Ici on a un signe de planète bubule. Je vois pas de signe planète bubule. Euh si c'est probablement ce machin là. Ça c'est probablement ça. Bon si on met quelqu'un ici. Ça l'allume. Si on met ici sur le machin long. Euh... Ça fait rien ? Non mais si il faut bien que ça fasse quelque chose. Pourtant c'est ça hein. Je réplique exactement les choses qui sont là non ? Ça c'est trois trucs au dessus. Ouais c'est celui-là hein. Ça c'est celui-là et ici euh... Planète bubule euh... Il me semble que c'est lui hein. Ah ouais c'est lui. Qu'est-ce qu'on est censé faire d'autre ? Quand on appuie ici ça ne fait rien c'est ça ? Mais pourtant on les a activés les deux là. Est-ce qu'il y a un autre truc ici ? Je sais qu'il y a une statue ici mais peut-être qu'elle veut nous parler. Ah ouais il y a définitivement un mystère qui m'intéresse là. J'y passerai 30 minutes s'il faut, je m'en fous. On est d'accord que ça c'est définitivement des bubules. Ici c'est définitivement... Un autre truc. La meilleure partie de Valor. Non on a des runes aussi ici mais euh... Rien de fort spécial. Hum hum. Oui. Je vais voir ce que je peux trouver. Je suis sûr qu'il y a un truc sneaky quelque part là. Pourtant ça ça me paraissait un puzzle très simple. J'ai un peu triste que ce n'est pas le cas. On va pénétrer dans le tunnel. Malheureusement ça fait pénétrer tout le monde dans le tunnel mais il y a peut-être un truc là-bas. Est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait un truc ici en indice quelque chose ? Je n'ai pas l'impression qu'ici ce soit le festival non plus il y a des trucs euh... Des trucs spéciaux quoi. On n'a pas de chemin. Non. Il y a définitivement un truc à faire avec ces runes mais on les a activées, on a essayé de répliquer les mêmes signes et malheureusement ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit en face de nous ? On pouvait y aller. Un cristal brisé tend sous les pieds. Il n'y a rien de très spécial en malheureusement ici. Et on va retourner là-bas. Est-ce qu'on peut activer les autres runes c'est ça qu'il faudrait faire ? Genre activer celle-ci ? Puis celle-ci ? Puis celle-ci ? Non il y a seulement celle-ci qui s'active. La seule qui s'active. De l'autre côté c'est la seule qui s'active celle-ci. D'accord. Mais quel intérêt ! Elle reste activée hein ! Quoi ? Eh ! C'est bon ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Est-ce que c'est toi qui doit spécifiquement les activer ? Pourtant ça m'a l'air complètement stupide comme puzzle et c'est pas du tout ce que ça semble être là. Ça, ça veut pas me parler. Là ici on a un truc mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Et ici on a un pilier au milieu. Je vois pas où est le puzzle en fait. On s'est dit deux fois à gauche au début du machin mais alors euh... On part pour nous dire de nous barrer, je vois pas ce que ça... Peut-être qu'on a fait une modification à l'extérieur du truc mais j'en doute. Parce qu'il y a aucun signe de quoi que ce soit, il y a rien qui nous ait dit quoi que ce soit non plus. Ecoutez, ça me dépasse. Malheureusement ça me dépasse et je vois pas vraiment ce qu'il nous est demandé de faire là. Peut-être qu'on peut juste sortir. Et voir si ça a changé quelque chose dans la vie de... De l'univers. On a bien activé les deux choses hein ? Ouais ouais non c'est la même hein. Ça c'est la même chose. Et ça c'est la même chose. Elles ont toutes les deux été activées et mises en surbrillance. Mais... Pas l'air d'avoir changé euh... Quoi que ce soit à notre histoire. Bon. Si vous voulez mon avis c'est excessivement décevant. A moins qu'il y ait un truc à faire avec la rune ici. On peut plus lui parler à celle-ci hein. Ouais je sais qu'on est censé rapporter les armes à Wenan mais bon. Moi j'aurais aimé euh avoir la clé du secret parce qu'il y a un secret. Il y a définitivement un truc caché euh là dedans. On va aller regarder ça va peut-être virer l'eau là bas en bas. On peut toujours rêver. Nous étons jamais. Non. Ça va définitivement pas virer l'eau. Il y a pourtant un chemin mais euh... ça va pas virer l'eau. Ok bah on ne saura pas. On va peut-être un... Quand on a payé des salaires. Alors ce qu'on va faire. On va se rendre dans un premier temps dans la croisée de ma graine. Parce qu'on doit aller tuer quelqu'un là bas. Ça sonne en poil vindicatif. On doit aller tuer quelqu'un là bas mais c'est un peu le cas. Il me semble qu'il y a peut-être une zone dans la croisée de ma graine qu'on n'avait pas faite. Non c'est pas ici où il y a un truc bizarre. Ok bah on va juste se balader. En mode on va se cacher et on va essayer de voir si on tombe dessus. Moi je suis un peu triste là parce que je ne vais pas aller chercher sur internet pour trouver des secrets que je ne connais pas. Je peux bien aller chercher sur internet des personnages dont j'ai oublié l'emplacement mais alors les secrets non. Tant pis si je ne sais pas, je ne sais pas. Et là je ne vois vraiment pas ce que j'aurais pu faire de plus. Donc je suis assez désemparé. Elle devrait être quelque part mais on va rocher comme des ports. Peut-être dans le cercle d'Adra. Moi je me serais caché là. Ok, il y a l'air d'y avoir des gens. Ok euh... Alors... Moi mon seul truc avec ça c'est qu'ils n'ont pas l'air si forts que ça, sauf qu'il a une grosse épée qui fait très très peur. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tous le cibler. Euh... Il est possible que ce soit juste un truc qu'on n'est pas censé faire hein. Ça sera la surprise de ce côté là. J'ai aucune idée de si on est censé arriver à faire ça ou pas. Mais elle on va la tirer. D'accord, tu veux pas la tirer ? Je comprends pas pourquoi t'as choisi de faire une attaque au lieu de faire le truc à côté. Ça me saoule ça. Euh... Toi par contre tu devrais pouvoir aller bouffer les gens. Ah non parce que tout le monde s'est fait genre... Péter la gueule par euh... Un truc complètement inutile. Ouh... Ouais peut-être que ça va être galère. A voir ça hein. Dès qu'ils se sont réveillés parce qu'ils vont probablement le faire un jour. Euh... On va balancer des petits trucs dans l'erreur la loi. On va voir si on leur fait des dégâts. Ok, ils prennent des dégâts donc c'est déjà une bonne chose. Est-ce que toi t'es par terre ? Ouais t'es toujours par terre parce que j'aimerais bien aller te faire bouffer les mages et compagnie là. Notre ami il dit quoi ? Il dit qu'il pourrait aller interrompre. Putain tu vas très très vite toi mon copain. Bon bref plutôt. Ok, on va essayer de faire une fire. De masse. Toi tu fais rien actuellement. Fais un soin. Ouais malheureusement tu fais rien parce que tu ne peux rien faire. Toi c'est pareil. Tous les deux par terre. Des petits loupards. Ok, on a repoussé tout le monde. C'était très mignon. Et il sera probablement possible euh... Alors par contre on a repoussé en mages. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus intelligente de l'univers mais... Qu'on a fait quelques dégâts. Eh bien on prend des patates hein. T'es renversé pendant encore 3 secondes et demi. Oui d'accord. C'est pas hyper rassurant ça mon petit. 3 secondes et demi c'est un peu long. Euh... Tu sais quoi, tu vas... Te soigner toi même. T'es un peu prise à revers hein ma belle. Ouais d'accord. Donc qui déconne pas les mecs des primes là. J'ai l'impression. Quand même. Si on est très clair. Ok on a balancé ça au moins. Il a des images miroir mais alors ça c'est... Peut-être un peu moins en soucis que ce qu'on pourrait imaginer. Euh... Le prêtre a décidé qu'il allait se relever et que c'était son moment. Donc euh... C'est probablement un bon moment. Toi tu me fais un peu peur. Ok. Est-ce que tu peux me faire euh... Des stuns ? Non t'es assommé toi. Déjà. Ok. Ici on tape sur lui. C'est très bien. Notre order il pourrait se transformer s'il le peut. Tu veux pas te transformer ? Ouais. Non non. Et tu t'as pas de repli à faire actuellement là. Je comprends pas d'où il sort ton repli. Ce que je veux que tu fasses c'est ça. Tu actives ton truc et tu bouffes le mage. Tu manges le mage là. Le mage. Voilà merci. Maintenant tu manges l'archer. Complètement notre plan. Manger les gens. Ok. Et tu stun lui hein. Et si possible euh... Bon on va essayer de finir euh... Ce qu'on peut. Y'a un prêtre ici ? Ça me plaît pas les prêtes. Ah il bouffe tout le monde lui c'est l'ange. Nan. Ok on peut faire un autre euh... Un esprit. Wow ! On a été repoussé à l'autre bout de l'univers. C'était assez magnifique. Euh... Toi t'es où là ? C'est toi hein. C'est invésitable sur le prêtre là. Il est pas beau. Non mais je dirais que Lidl euh... Il est... Maintenant tout seul et triste. Putain tu veux pas sortir Brandon toi ? Parce que je t'aime bien avec Brandon. Voilà maintenant t'as pas avec Brandon. Apparemment ça fonctionnait bien à la fin donc là. Et toi tu... Bah je pense que si on tue tout le monde autour de lui euh... Oh tu viens de prendre une patate mon beau. Est-ce que tu pourrais nous re-balancer un petit son ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Je sais pas pourquoi t'as fait un repli comme ça à toi mais bon tant pis. Malheureusement ça t'as un peu fait mal. Ok je sais pas pourquoi il a explosé le barbare. Ah oui il est barbare à des attaques en... En zone si je me souviens bien. C'est leur délire. Bon je doute maintenant que tu puisses faire grand chose contre nous tous mais bon. On peut essayer. On va faire une petite médecine de combat sur lui je pense que c'est mérité. Oh bah il a explosé. Des bouts de cirque là et d'ail. C'est un peu dramatique. Il nous a droppé une cloche de Drake. Ça réduit les dégâts brûlants. Ça va être très utile contre... Ouais ça va être très utile contre les Drake. Comme l'indique son nom. Ce qu'on va faire c'est qu'on va la donner à Eder qui va en être très heureux. Et on va prendre tout ça... Oh c'est plein de thunes en vrai. Il y en a un grimoire abîmé aussi. On va le donner à l'offre. Ok d'accord c'est rigolo les primes ça me plait. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher la récompense. Prendre une autre prime. Se reposer probablement parce qu'on a pris des patates quand même. Et on va se rendre ensuite... On devait se rendre où ? Ah oui on doit aller rendre les armures. On a repéré un ours apparemment. Un ours ? Pourquoi il y a un ours ici ? Il y a plusieurs ours, il n'y a pas qu'un ours. Ah mais merde hein ! J'avais pas vraiment envie... On a perdu un personnage. Apparemment c'est... Non ! Est-ce que j'ai enregistré entre les deux ? Putain ! Aïe 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 ! Oh non ! J'ai pas enregistré entre les deux. Je m'attendais pas à ce que... Me faire one shot et mourir en fait. Ah écoutez on va se refaire là. Je sais pas trop ce qu'il s'est passé. C'était un peu stupide mais bon. Ouais ça m'a paru un peu bête quand même ce qu'il vient de se passer mais bon. C'est pas grave. On est parti. On va partir par là. S'il est possible de pas tous se balancer dans la fight comme on vient de le faire juste avant. Ce sera pas un mal je pense. On va prendre notre one. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va directement le transformer ici. Alors ce qu'on va aussi faire ici c'est qu'on pourrait fabriquer des petites lianes là. C'était sympa ça. Moi j'aimais bien. Parce que là j'ai l'impression que quand même... Est-ce que t'es en train de faire n'importe quoi là mon ami ? Ok toi vas-y va manger le prêtre. Ou le mage. Non le mage il est pas à l'air gentil en vrai. Durance je pense que tu peux commencer à pomper les heals maintenant. Toi tu vas te buffer. Et aller au cac. T'es immobilisé c'est ça ? Ouais il y a un gros renversement à chaque fois là. Mais Durance c'est peut-être pas renversé qui est renversé là ? On a une immobilisation ici je crois et un renversement ici. Le reste des gens sont à peu près ok. Et ça c'est des grosses machins qui mangent les gens. Qui font plus que manger les gens d'ailleurs. Par contre ça c'est des dégâts qui me sont tout à fait... Ils ont bien trop par contre pour mon goût. J'aimerais bien qu'on perde pas la bataille qu'on vient de gagner juste avant. Et d'ailleurs j'aimerais bien que toi tu arrêtes de bugger. Si possible. Parce que les bugs j'en ai un peu ras le cul. A l'autre tu vas... je sais pas où t'es. Et comment tu survis. Bah apparemment tu fais un job d'enfer. Pour pas te faire engager par toutes ces saletés qui sont là mais bon. Viendra mec continue. C'est un peu un miracle mais euh... Putain toi pourquoi la tentacule tu veux pas taper sur ça regarde. Il est juteux, il est là, il est rien que pour toi il est là. Ok je crois que malheureusement là notre droide y est passé. Il s'est fait bouffer par une frispouille. Une fripouille. C'est pas une frispouille mais... Ok on va buter la fripouille. Si on peut parce qu'elle a l'air de taper comme un camion. Elle a l'air vraiment de taper fort en plus. Pas juste un peu fort quoi. Euh... ça mériterait un petit euh... Un petit soin généralisé. Est-ce que tu peux faire une imposition des mains à elle ? Ok la fripouille elle me plait pas hein. Ou à la stun. Ok on a tué ça. Toi est-ce que tu veux bien aller euh... Finir le travail la main. Ok le barbare je crois qu'il fait des dégâts en AOE là. Ça me plait pas ça. Bon allez maintenant de défoncer Circliden là. Je pense qu'il est possible de le stun 52 000 fois. Et toi il devrait être possible pour toi de... Rebalancer un fantôme. Je sais pas pourquoi on est mort comme ça instantanément mais bon bref. On a l'air de s'en sortir quand même mais... Apparemment on est pas long d'être mort là actuellement. Putain. On va être caché derrière le ladra. Il a l'air bien ladra hein. Putain une attaque à distance ou ouais t'as un arc. On a l'air de ça on a l'air de s'en sortir quand même mais... Ok Circliden. Elle... Il me semble que t'as pris une patate. Ok parce qu'elle il lui reste vraiment en plan de nuit en fait. C'est peut-être pour ça qu'elle est mort tout à l'heure. Ok. Donc voilà exactement la même chose hein. On va appuyer sur F5 cette fois. Ok et on va éviter de se manger les ours. Parce que bon c'était pas forcément hyper productif de se manger les ours. D'ailleurs on peut... On peut même partir par là. Ce que je vais faire c'est que je vais quand même aller collecter la prime dans cette vidéo. C'est con j'aurais voulu faire autre chose mais bon tant pis. Donc on va aller à Caenua. Alors ? Il faut être attaqué par des brigands sur la route. Oui, ça veut dire qu'on peut le... Ouais, mais c'est 100 PC par jour, moi j'ai pas ça. Ça va être très bien, mais non. Parce qu'en fait, on peut se reposer d'ici, en fait. Ce qui est assez merveilleux, quand même, je trouve. Voilà, parce qu'il n'y a plus besoin d'aller vraiment là-bas, et on peut aller directement chercher notre prime. C'était un peu costaud, et c'était la première, donc c'était... Alors, Silk Riddle est mort. Bon travail, il s'est bon, cela dans la nouvelle mémoire bien assez tôt. Voilà la prime. Ça fait quand même 6000 d'expérience, et 2250 pièces. Ok. Parlez-moi du rôdeur des forêts ? Voyons, on dit que le grand rôdeur des forêts a eu résidence dans la prairie noire, juste à la sortie de la route principale. Les marchands l'ont appelé l'habitant, et ils veulent qu'il parte avant qu'il ne commence à se repettre de la caravane. Prairie noire, donc c'est ici. Malheureusement, ça va être pour la prochaine fois. En attendant, je vais vous dire, et bien à la prochaine. C'était Chatterley. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada